Parole d'experts sur Panache FM Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'experts spéciale femme spéciale phare, nous sommes avec Claire Doogne. Claire Doogne, vous êtes business developer chez ING Belgium. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est un business developer, ils sont peu à savoir ce que c'est. Si vous pouvez nous expliquer votre métier. Oui, bonjour, je suis donc business developer chez ING. Donc un business developer chez ING est un responsable commercial des indépendants pour une région. Donc on nous a attribué un territoire, donc chaque business developer a un territoire. Et moi je suis dédicacée à la région d'Ambourg. Donc la région d'Ambourg, elle couvre le territoire entre Trô, Chéné et Manet. Donc voilà, on suit l'année 25. Donc dans le concret, comment aidez-vous les indépendants ? Donc mon rôle est d'accompagner l'indépendant dans son business. Donc voilà, ici dans mon scope d'activité, j'accompagne tout d'abord les porteurs de projets. Donc les gens, les jeunes, les moins jeunes qui ont un projet, qui ont envie de devenir indépendants. Donc je les accompagne naturellement toujours dans leur parcours bancaire. Donc voilà, je suis essayée de les suivre, de les accompagner, de les aider, de leur donner des bonnes pistes, de ne pas commettre d'impair, de prendre des bonnes décisions. Ensuite, j'interviens également pour les indépendants, les entreprises qui sont déjà clients chez ING. Donc pour les personnes qui sont déjà clients chez ING ou les entreprises qui sont déjà clients chez ING, j'interviens à des moments particuliers, quand il y a des besoins spécifiques. Je suis responsable également de la satisfaction du client. Donc voilà. Claire Dorogne, une longue carrière. Vous êtes chez ING Belgium depuis 1984, même si avant ça ne s'appelait pas comme ça. Quel est votre parcours ? Alors, j'ai débuté en 1984 chez ING. J'ai donc commencé, comme tous les jeunes qui commençaient à l'époque en tout cas, dans le cadre de mes études. J'ai commencé à l'accueil, j'ai commencé à la 15. Ensuite, j'ai évolué dans ma carrière. J'étais démarcheure. Ensuite, j'étais conseiller financier dans une agence. Ensuite, j'étais directeur d'agence pendant plusieurs années. Et alors, en 2009, la banque a restructuré son réseau et la banque a dédicacé des nouvelles fonctions qui sont vraiment destinées aux indépendants. Donc la banque s'est vraiment rendu compte en 2009 qu'il n'y avait pas vraiment de personnes qui s'occupaient exclusivement des indépendants, que les indépendants et les entreprises étaient accueillis dans les agences au même titre qu'un particulier qui était salarié. Alors que nous savons tous qu'un indépendant a d'autres besoins et d'autres demandes, en tout cas qu'un particulier et qu'un salarié. Donc voilà, depuis 2009, je suis chargée du réseau commercial d'indépendants et des entreprises dans ma région. Ça fait six ans. Avant, vous étiez directeur d'agence. Quelle est la différence entre business développeur et directeur d'agence ? À l'époque, en fait, un directeur d'agence était responsable de son poids d'exploitation, tant au niveau commercial qu'au niveau de la gestion de l'agence. Alors voilà, restructuration du réseau. Donc les fonctions sont aujourd'hui un peu différentes. Moi, j'ai changé de fonction. Pourquoi ? Parce que business développeur, c'était une évolution également dans ma carrière. Aujourd'hui, ma fonction est dédicacée uniquement du commercial, du relationnel. Et ça, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et les connaissances que j'ai des clients et du métier, je pense que je peux apporter un plus à ces indépendants qui sont clients ou qui pourraient devenir clients chez ING. Est-ce que vous avez un profil type de clientèle ? Alors, je n'ai pas de profil type. Pourquoi ? Parce que d'abord, je réseau beaucoup. J'ai de la chance dans des réseaux féminins tels que Phare, où on rencontre pas mal de gens, pas mal de femmes qui ont des projets, qui ont des envies. Donc voilà, c'est assez agréable de pouvoir aider ces femmes qui ont ces projets et qui sont courageuses. Là, j'ai vraiment envie de les aider. Donc j'ai ce scope d'activité pour des porteurs de projets, que ce soit des femmes ou des hommes, bien entendu. Ensuite, mon scope d'activité, c'est tous les indépendants, les entreprises qui sont clients. Donc voilà, si je peux leur apporter un accompagnement professionnel, naturellement toujours. Et vu les connaissances que j'ai du métier, les connaissances que j'ai aussi des réseaux et des gens que je rencontre. Voilà, si je peux leur apporter un plus au niveau de leur business, leur apporter des besoins, des connaissances, des gens qui pourraient leur apporter un service différent. Voilà, ça c'est un petit plus qui me plaît beaucoup également aujourd'hui dans mon métier. Claire Devong, est-ce que vous vous rendez compte que les termes réseautage, ça évoque chez M. et Mme Tout-le-Monde le lobbying et que ça a peut-être une connotation négative chez M. et Mme Tout-le-Monde ? Alors, j'espère bien que ce n'est pas négatif. Ce n'est pas du tout négatif, au contraire. C'est rencontrer des gens. Ici, je vais parler de phares. Phares, on rencontre des femmes, excusez-moi, des femmes qui ont des projets, des envies, qui sont indépendantes, qui ont une activité qui fonctionne. Et c'est vraiment un échange. Donc, c'est un échange de trucs, d'astuces. Tout se fait toujours dans un contexte très agréable parce que, voilà, ça se fait en général en soirée où c'est toujours très agréable. Donc, on fait ça dans des endroits conviviaux. Et alors, on se rencontre et on échange. Donc, voilà, et tout ça dans un but toujours très constructif. C'est vraiment pour rapporter, on fait du business et pourquoi pas faire ça dans un cadre agréable et constructif. Le réseautage et les réseaux en particulier, c'est ce dont on va parler juste après ceci dans la deuxième partie de Parole d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et de retour dans ce Parole d'experts consacré aujourd'hui à Claire Doogne et à son poste de business developer chez ING Belgium. Claire Doogne, dans cette deuxième partie, nous allons évoquer le fait d'être une femme qui travaille dans un monde certainement masculin, le monde bancaire. Est-ce que vous avez, vous, connu des difficultés tout au long de votre longue carrière, 31 ans de carrière ? Le fait d'être une femme qui travaille dans une banque, c'est pas facile ? Alors, si c'est facile, si. Moi, personnellement, je n'ai jamais aucun souci par rapport à ça. Je pense même qu'être une femme, c'est un atout. Pourquoi un atout ? Donc, tout d'abord, les banques, c'est vrai que quand j'étais directeur d'agence, la majorité de mes collègues étaient des hommes. Donc, on n'était pas beaucoup de dames dans la région Liège-Verviers en tant que directeur d'agence. Donc, c'est vrai que je pense qu'on attend beaucoup plus de nous, une femme. Donc, je pense que dans le boulot, on doit faire le même travail, mais mieux pour avoir la même reconnaissance. C'est ce que je pense, bien entendu. Donc, je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est ce que je pense. Vous ne pensez pas que les choses s'améliorent ? Alors, ce sont fort différents. Donc, déjà, l'atout d'une femme par rapport à un homme. Donc, je crois qu'on est différent. Donc, je suis fort pour la diversité. Je crois qu'il faut travailler ensemble. Moi, je ne suis pas une féministe. Je pense que l'homme apporte quelque chose, la femme apporte quelque chose. On est différents. Je pense que mon rôle de femme en tant que directeur d'agence, puisqu'on parle d'abord de ça, je pense que c'est un atout, parce que nous, les femmes, on a des qualités différentes d'un homme. Voilà, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, mais on a des qualités différentes, dont la sensibilité, dont l'intuition. Je pense qu'on parle beaucoup d'intuition féminine, mais je pense que oui, je pense qu'on a une intuition, qu'on est plus sensible. Donc, voilà, je pense que c'est un atout. Et en tant que business développeur, parce que quand les indépendants viennent vous voir, souvent, ils se lancent pour une nouvelle vie et pour leur vie. Vous avez l'impression qu'ils vous font plus confiance à vous qu'à un homme ? Alors, me faire plus confiance à moi qu'à un homme, non, je ne pense pas. Maintenant, l'approche, on est chacun différent, l'approche peut être très différente. Moi, à mon niveau, je suis une mère de famille, donc je pense au confort et au bien-être de vie de mes clients ou de mes futurs clients. Donc, quand je rencontre un indépendant, moi, j'ai d'abord envie que l'indépendant se sente bien, qu'il se sente bien. En général, ils sont tous passionnés, ils adorent ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai envie d'abord que ça continue, mais il faut aussi penser au bien-être de la famille. Il faut continuer à manger, voilà, s'endetter inutilement. Voilà, je trouve que c'est vraiment une approche que moi, j'ai en tout cas. J'ai une approche de mère de famille, mais je suis professionnelle et je respecte mon client et ses envies. Donc, ça, c'est très, très important pour moi. Mais je pense que c'est bien de travailler, c'est bien d'être passionné, c'est bien d'être ambitieux. Mais je suis assez pragmatique. Il faut manger aussi. Donc, voilà. Claire de l'Agnon, on arrive à la question du réseautage. Vous faites partie de trois réseaux. Réseau Diane, le cercle F, également appelé cercle de femmes formidables, et le réseau Phare, femmes actives en réseau. Qu'est-ce que tous ces réseaux vous amènent ? Alors, quel bonheur déjà de réseauter. Pourquoi ? Parce que d'abord, la semaine, on est à son bureau, on rencontre des clients, on est très business. Alors, on réseaute. L'importance des réseaux, c'est d'abord de rencontrer d'autres personnes. Donc, d'autres gens, d'autres indépendants, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont des envies, des gens de tout niveau, de tout business, vraiment des business fondamentalement différents. Et ça, c'est vraiment très, très riche. Alors, d'abord, quand on réseaut, c'est toujours très convivial, c'est toujours très agréable. C'est toujours des gens sympas, c'est des gens qui ont envie de se rencontrer. Et puis, clairement, on réseaut, le but, c'est de faire du business. Donc, voilà, moi, je vais là pour faire du business, mais j'espère vraiment aider également les gens que je rencontre à faire du business ou d'améliorer, en tout cas, leur business également. Alors, vous faites partie de trois réseaux. Ces trois réseaux sont exclusivement féminins. Il existe des réseaux mixtes. Pourquoi ne pas entrer dans un réseau mixte ? J'adorerais rentrer dans un réseau mixte, pourquoi pas ? Mais voilà, il faut pouvoir un petit peu, au niveau timing, au niveau famille, au niveau vie privée, il faut un petit peu pouvoir se centrer aussi. Donc, voilà. Alors, pourquoi les réseaux féminins aujourd'hui ? Voilà, je ne suis pas une extrémiste, donc je suis preneuse de tout, de tout. Mais voilà, pourquoi réseaux féminins ? Parce que j'ai été, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé comme directeur d'agence pendant plusieurs années et autres. Et en général, dans ce milieu, c'était beaucoup des hommes. Donc, les milieux, c'est beaucoup des réseaux masculins. Et en général, bien que ça change beaucoup et ça évolue beaucoup aujourd'hui, les réseaux masculins n'acceptaient pas vraiment les femmes. Donc, je me suis sentie fort exclue pendant des années de tout ce type de réseaux, parce que les réseaux, c'est des réseaux d'apporteurs d'affaires. Donc, voilà, c'est pouvoir faire du business, comme je l'ai dit précédemment. Donc, l'intérêt d'être dans un réseau féminin, et en plus, les femmes, on est fort comme ça, on réseau, mais voilà, on fait bien, c'est sympa, on rencontre des gens vraiment chouettes. Mais c'est du business, donc on fait des échanges de cartes de visite. Donc, voilà, ça, ça rentre fort dans mon esprit et dans ma volonté, en tout cas, d'aider les gens. Et bien voilà, Claire Doogne, on en clôture déjà avec cette deuxième partie de ce Parole d'Expert. Et on se retrouve juste après ceci pour la troisième et dernière partie de ce Parole d'Expert. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501